A 29 ans, Victor Belmondo suit les traces de son très célèbre et renommé Gris. Sur le grand comme sur le petit écran, le jeune homme s'est illustré au fil des années comme un acteur prometteur. Du long métrage La vie très privée de Monsieur Sim, réalisé par Michel Leclerc et sorti en 2015, à la mini-série Notre-Dame, La part du feu, sorti en 2022 sur la plateforme Netflix, le fils de Luana et Paul Belmondo a su multiplier les opportunités et faire valoir ses talents pour la comédie, indépendamment du prestige que son nom de famille lui confère. Mais les débuts n'ont pas toujours été faciles pour le jeune homme puisqu'avant de convaincre les spectateurs, ce dernier a dû prouver à ses aïeux qu'il avait les épaules assez solides pour évoluer dans le monde parfois instable du 7e art. Il me mettait en garde si l'on met de côté les paillettes, le succès et les tapis rouges, le monde du cinéma peut très souvent se montrer cruel pour ceux qui le convoient. Et ça, Victor Belmondo l'a rapidement compris puisque son grand-père, Jean-Paul, alias Bebel, et son père, Paul, n'ont pas manqué de l'en informer dès ses débuts. Invité sur le plateau de cet avou, ce vendredi 17 février, celui qui donne la réplique à Guillaume de Tonquédèque dans le film Arrête avec tes mensonges, qui sort le 22 février, a confié, il, son père, note de la rédaction, me mettait en garde parce qu'il me disait que c'est un métier dans lequel je n'avais aucune certitude d'y arriver. Et si un jour ça marchait, il savait très bien que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Conscient qu'il fallait d'abord rassurer sa famille avant de réaliser son rêve, Victor Belmondo s'est orienté vers d'autres corps de métier, mais toujours en lien avec le cinéma. J'ai appris tous les autres métiers. Comme il l'a expliqué sur le plateau de Télématin, ce samedi 18 février, Victor a été piqué par le virus de la comédie très tôt. Vers 10 ans, je crois. Je ressentais l'envie de jouer, le besoin, et ça n'a fait que grandir, a-t-il avoué. Mais avant de pouvoir vivre de cette passion qu'il anime depuis l'enfance, le jeune homme a assuré ses arrières, tout en rassurant ses proches, j'ai appris tous les autres métiers du cinéma et j'ai fait une école du cinéma. Point, j'ai eu un diplôme d'assistant à la réalisation. Point, ça a rassuré mes parents et après ça, j'ai pu attaquer le théâtre. Quant à son grand-père Jean-Paul Belmondo, il ne lui a pas donné de conseils, il était juste très content que quelqu'un d'autre de sa famille fasse ce métier. A lire aussi Victor Belmondo n'est plus un cœur à prendre, il fait des confidences sur sa vie amoureuse. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada